bonjour à toi chers spectateurs le coupable idéal ou gvic de michael abström c'est un film que j'ai découvert tout récemment parce que à la base il devait sortir en salle mais il s'est passé ce qui s'est passé vous vous en doutez et donc du coup arp a décidé de le dropper directement en vod en attendant de potentiellement l'édité en dvd donc du coup je me suis beaucoup intéressé à suivre parce que michael abström c'est un cinéaste avec lequel j'ai pas mal grandi à une époque parce que j'aimais beaucoup chambre 1408 ainsi que le rite même si ce sont des films qu'aujourd'hui je trouve assez maladroit quand j'étais plus jeune j'aimais beaucoup ses longs métrages et donc du coup même s'il avait fait un passage par la télé et par netflix que j'ai pas du tout vu j'avais envie de voir ce que ça pouvait redonner son style au sein d'une oeuvre de cinéma le résumé pour faire simple dans les années 60 70 et 80 une longue série de meurtres est commise au coeur de la suède mais près de trente ans après les faits un journaliste va tenter de revenir sur la condamnation qu'il semble à tort du supposé tueur en série le plus célèbre de l'histoire suédoise et ben je dois avouer avoir été totalement captivé par le coupable idéal je trouve que michael abström a réussi à retrouver ce qui faisait la force de ses premiers métrages c'est à dire qu'on est très loin de son style à l'américaine même si dans ses films à l'américain il a gardé heureusement un petit peu de son cinéma là il ya toute sa force et sa forme déjà le film est une vraie prise de risque graphique parce que vous en rendrez compte dès les premières minutes mais le long métrage un format très particulier mais ça on aura l'occasion d'en reparler mais au delà de ça c'est un film qui a une envergure et une dimension autant humaine que historique assez fort parce que ça relate quand même un passé assez douloureux de l'histoire criminelle suédoise en réussissant également à être un film qui a envie d'être un témoignage de cette période là tout en étant finalement une espèce de filiation par rapport à l'époque dans laquelle on vit ou malheureusement l'horreur du monde ne fait que se répéter encore et encore mais sous d'autres formes et même si le film peut par moment le faire un petit peu de manière maladroite en étant je dirais pas moralisateur mais en ayant tendance à pointer du doigt des défauts que nous mêmes en tant que spectateurs ou en tant qu'être humain on est capable de voir avstrom arrive quand même à mettre en place une oeuvre que je trouve réellement captivante du début à la fin qui arrive à passer par de nombreux stades mais surtout à nous embarquer dans un récit que je trouve visuellement très intéressant et en termes d'écriture qui a une vraie profondeur sous ces airs de fresques de thriller plutôt classique une oeuvre se centrant sur une figure du mal doit réussir deux choses simples si elle veut à la fois être forte mais également être cohérente quant à son propos et sa forme de base réussir à donner une vraie interprétation à ce tout et pas uniquement une logique dramatique et surtout nous mettre justement dans la position de cette dite figure du mal michael afström retourné en suède après deux films assez étranges aux états unis revient au cinéma pour nous embarquer dans une oeuvre aussi surprenante que noir aussi intense que violente bref une oeuvre cherchant à revenir sur l'une des histoires les plus folles de l'histoire criminelle suédoise pour un film intense parfois extrêmement noir et dur mais toujours réussi en termes d'écriture c'est écrit par erlène de l'eau et je trouve l'écriture assez simple sur le papier parce que l'idée est vraiment de nous plonger dans la peau d'un journaliste ce journaliste ayant réellement existé à nes et de nous montrer comment il s'est retrouvé à faire une enquête autour de ce personnage ce qui est une histoire assez simple on l'a vu à de nombreuses reprises le cinéma s'en est souvent emparé de manière diverses et variées on pense forcément au silence des agneaux même si c'est pas un journaliste c'est une agent du fbi qui se retrouve à devoir enquêter sur telle chose avec comme collaborateur tel personnage cette forme là elle est très classique en soi erlène de l'eau et il cherche pas à renouveler ce type de forme ce qui est intéressant c'est qu'il a envie de traiter cette forme en jouant sur la réelle place de l'antagoniste parce que tout le film est un questionnement autour de la cruauté de l'homme est ce que la cruauté de l'homme ça se juge par rapport aux actions qu'on donne à quelqu'un ou est ce que c'est par rapport à l'histoire qu'il s'est passé derrière et tout le film je vais essayer de vous en révéler le moins possible pour que vous ayez la surprise en voyant le long métrage mais tout le film est un réel questionnement autour de cette idée là est ce qu'on doit juger un homme en fonction de ce qu'on a dit qu'il avait fait ou est ce qu'on doit juger un homme en fonction de ce que l'on pense être vrai au sein de notre être au sein de notre âme parce que le film veut vraiment aller dans cette idée là veut vraiment chercher à questionner le spectateur en fonction de ce que hanes va découvrir et va surtout croire le film parle beaucoup de croyance en ce que l'on croit en une vérité qui nous appartient finalement qu'à nous mêmes et qu'on est obligé de réussir à mettre en avant en comprenant la personne qu'on a en face de nous ici ce qui est supposé être l'incarnation absolue du mal littéralement le film nous est vendu comme étant l'histoire vraie du tueur le plus sanguinaire de l'histoire de la suède ce qui est quand même pas du tout light en termes de profondeur mais le film choisi dans son écriture d'aller le plus loin possible par rapport à ça et va dans des questionnements que je trouve extrêmement philosophique l'eau et ne se contente pas simplement de faire de cette oeuvre une composition d'écriture autour d'une histoire fait de justice et de rédemption et c'est en cela que son écriture sonne comme un peu plus profonde qu'une simple base dramatique attrayante par le biais de cette profondeur captivante et cohérente non seulement le scénariste nous parle de l'idée de captiver et d'être compris mais en plus créer un parallèle assez fascinant entre la quête de reconnaissance et de justice de ce journaliste et la quête d'attention et de rédemption de cet homme contraint de devoir être vu pour finalement réussir à comprendre quelle est sa place en ce monde créant un parallèle surprenant entre un antagoniste et un protagoniste en termes de mise en scène michael afstrom a donc choisi un format très particulier c'est un scope écrasé c'est à peu près le même format que vous avez dans les huit salopards cette espèce de super 70 mm qui apporte vraiment un cadre qu'on voit surtout dans le monde du clip je trouve ce cadre très impactant parce qu'il permet réellement à la vision du spectateur d'être centré sur une partie très très fine finalement de d'un nombre assez réduit de détails au sein de l'écran et ça en joue en même temps sur cette idée que tout le long du film ben on sait pas vraiment dans quelle direction regarder et au final ce choix de format qui dans les premières minutes me semblait un peu bizarre j'étais en train de me dire ouais très écrasé quand même c'est un petit peu bizarre par rapport à ce qu'on est supposé découvrir comme enquête ça semble un petit peu particulier comme choix et pour autant je trouve que c'est assez en adéquation par rapport à cette enquête où finalement pendant de nombreuses années tout le monde s'est foutu des œillères et donc littéralement bah plutôt que d'avoir une vision réduite et peut-être d'aurait que afstrom aurait pu aller vers un format 4 tiers il a choisi d'aller donc vers cette bande qui veut vraiment penser à bah littéralement la petite barre dans laquelle on regarderait lorsqu'on est dans une prison pour juste voir si quelqu'un se comporte mal ou bien dans sa cellule et je trouve ça assez intéressant même si bon mon interprétation reste personnelle donc ça se trouve c'est peut-être pas du tout ça mais je trouve cette idée assez intéressant parce qu'on est ce qu'on doit vraiment croire ce qui se passe à l'écran ou est ce qu'on voit ce qu'on voit ça n'est qu'une partie de la réalité et cette idée là elle drive vraiment toute la mise en scène derrière de afstrom qui est à la fois très esthétique mais également très intelligente par rapport à ses choix notamment de montage je trouve par le choix de ce format surprenant par l'idée de mettre en relief ces personnages via un décor nordique tout simplement glaçant par un travail de montage qui l'étonne vraiment de son passage aux états unis afstrom réussi à mettre en place ici non seulement une oeuvre tout simplement maîtrisée et juste mais surtout qui parvient à nous embarquer de bout en bout il reste tout de même quelques maladresses notamment cette sensation de longueur de la part du metteur en scène qui étire un poil son récit lorsque l'on arrive dans le dernier tiers mais qui réussit tout de même avec brio à tenir son aventure jusqu'à la fin et surtout à faire ressortir la perspective dramatique placée par le scénariste d'une oeuvre qui sonne comme fraîche dans le genre en termes de casting alors déjà je trouve que david dentsic dans le rôle de vic est assez extraordinaire l'acteur s'étant littéralement métamorphosé physiquement pour ressembler le plus possible aux véritables tueurs et je trouve que physiquement mais aussi en termes de jeu ça se ressent il s'est donné à fond pour le perso je trouve que alba auguste est très bien aussi dans le rôle de l'assistante de hannes jenny elle arrive vraiment bien à interpréter un personnage qui aurait pu vraiment se se limiter à un simple sidekick mais elle arrive à l'emmener plus loin les quelques interprètes secondaires qu'on peut vaguement retenir c'est magus magnus roussman ainsi que suzanne rater qui ont deux personnages un peu plus secondaires mais que je trouve assez impactant notamment par des jeux qui peuvent être à la limite de la caricature mais qu'ils sont jamais pleinement et c'est ça qui rend leur personnage assez intéressant il ya cet acteur principal qui vraiment c'est on le ressent s'est investi pour faire en sorte que son personnage soit à la fois très attachant mais également qui a une certaine ambiguïté qui nous permettent quand même de le questionner par instant yonas carlson est très bon dans le rôle de hannes parvenant non seulement à faire évoluer ce personnage tout du long de l'oeuvre mais donnant également beaucoup de caractère à la relation développée avec vic au bout du contre le coupable idéal ou vic est un film que j'ai trouvé vraiment surprenant parce que je vous avoue que en sachant le cv du réalisateur et l'histoire je me suis dit on peut tomber dans quelque chose de très classique où ça peut être vraiment surprenant parce que je trouve le film très intelligent en termes de mise en scène très bien écrit et plus profond qu'il ne veuille paraître par le biais de son histoire et de sa profondeur par rapport aux deux personnages principaux et au delà de ça je trouve que c'est un film qui est super bien interprété donc ouais le coupable idéal de michael astrom si vous avez l'occasion de mettre la main dessus je vous conseille de le voir parce que pour le coup on est vraiment surpris de bout en bout et la manière à laquelle l'histoire se déroule donne vraiment de l'impact à tout ce qui est raconté et permet en plus de s'intéresser à une histoire que nous français on n'a pas forcément tendance à connaître alors que finalement elle est quand même assez marquante pour la suède à plus